bonjour bonjour allez on se retrouve pour continuer notre album journal de stamperia je suis contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui il ya une page qui me plaît beaucoup et j'espère qu'elle vous plaira aussi mais j'avoue que celle ci il ya plein de petites choses qui m'ont qui m'ont tapé dans l'oeil je l'aime beaucoup cette page alors je vais essayer de vous expliquer tout ça donc on arrive au bloc numéro 4 et à la page numéro 7 c'est bien ça la page numéro 7 alors dans un premier temps j'ai fait ma page de fond sur laquelle j'ai mis mes fameux petit souffler là sur le côté là les petits les petits coins en fait que j'avais je que j'ai trouvé sur internet sur youtube d'une américaine qui fait des choses comme ça pour mettre dans le jeune journal vous savez normalement ça se met pour sa marque page en fait moi je les détourner je les je m'en suis servi pour faire des pochettes alors je les ai décoré pour que vous voyez ce que ça donne en pochette pour justement vous montrer tout ce qu'on peut faire avec alors dans un premier temps on va apprendre à faire ça parce que c'est vraiment très très simple et après on fera notre montage alors j'ai pris un mauvais papier là pour vous faire enfin mauvais papier je me comprends c'est du ça c'est du papier ordinaire qui est d'ailleurs que j'aime pas parce que quand on les plie ces papiers là il marque sur les sur les arrêtes là ça se déchire ça c'est quand c'est du papier de pas de qualité je vais peut-être un peu branché parce que j'ai presque plus de bâturé faudrait pas qu'on nous coupe le sifflet avant l'heure là attendez parce que moi j'ai pas mes lunettes voilà avec les lunettes ça va de suite beaucoup mieux voilà on y est hop 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 j'avais peur que ça que ça se ça s'arrête en cours de route alors une feuille de papier c'est les 15 et 15 en fait assez moi j'ai pris un petit bloc évidemment on peut le faire avec n'importe quelle feuille mais là pour faire cette mesure là 15 et 15 ça suffit largement donc 15 sur 15 ans on plie en deux jusque là pas compliqué on prend la feuille on a commencé un carré on a plus n'importe quel côté on a plié en deux j'ai même plein de colle excusez moi j'aurais pu me laver un peu avant de revenir mais comme je travaille au fur et à mesure je fais ma déco alors donc on a plié en deux après on va ouvrir pour garder nos plis au milieu ici on va plier comme ceci sur la partie supérieure voilà on fait la partie comme ça c'est à dire que là quand vous avez fait votre pli au milieu vous allez rejoindre comme ça pour faire le pointu en fait sur la moitié sur le milieu du haut comme ça ensuite ici on va peut-être un peu pousser tout ça quand même on va mettre la colle ici sur les triangles qu'il y a ici donc là on met de la colle sur les deux triangles là alors une fois que c'est fait on va plier la partie qui nous reste carrément dessus comme ceci vous allez obtenir ça c'est d'une simplicité bon après c'est l'imagination qui travaille une fois que ça s'est collé comme ceci vous allez couper l'excédent de chaque côté attention en coupant ici tout le long de pas couper le papier qui est plié de bien couper à mais sans toucher le la partie qui est collée sinon vous allez ouvrir votre coin donc ici on coupe l'excédent de chaque côté voilà ça hop 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 ça ça peut rien on obtient ceci pas difficile franchement on n'y pense pas avant rien c'est à se demander ce qui invente ça ensuite sur la partie la diagonale là sur la partie la plus longue on va couper un petit peu mais vraiment un cheveu 1 d'où l'intérêt d'avoir des bons ciseaux voilà voyez ce que j'ai enlevé c'est vraiment pas grand chose hein un tout petit peu et du coup ça s'ouvre et c'est solide c'est bien épais bon après on encre on promène tout enfin on s'amuse à faire tout ça et après on prend notre page et on l'enfile tout simplement dedans voilà c'est fini voyez c'est vraiment pas difficile on a alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du scotch bien sûr ici pour de la colle pour le coller ici derrière c'est collé donc j'ai choisi la partie plus fine pas la partie où on a collé justement qui est un peu plus rigide et qui va permettre d'être plus solide pour enfiler nos cartes après dedans donc là ici à l'intérieur côté fin j'ai mis de la colle j'ai passé alors là il n'y aura pas la place je vous le montre sur une feuille normale voilà ici je l'ai passé comme ceci donc ici c'est collé dessous et là ça me fait ma pochette pour enfiler mes cartes comme ça comme quoi des fois il n'y a pas grand chose alors ça si vous voulez après moi je l'ai décoré donc là j'ai rajouté la dentelle et j'ai collé des petites découpes qu'il ya dans la collection et un petit tampon avec ma fameuse petite découpe là ces petits rien qui ont le parfum du bonheur j'adore ces petits mots vraiment pour moi c'est quelque chose voilà donc voyez là j'en ai collé deux un de chaque côté et comme ça on va pouvoir y glisser la carte à l'intérieur ou même deux cartes si on veut il ya la place également ça vous fait des jolies pochettes et en même temps solide et ça on peut très bien les américaines ce que j'ai vu elle elle s'en sert dans les junk journal un junk journo pour mettre comme ceci alors elle décore aussi mais elles vont glisser quelque chose dessous elles vont mais c'est amovible ça peut s'enlever donc on peut le mettre par exemple sur la page sur laquelle on est en train de travailler si après on a fini cette page on tourne la page elle le met sur l'autre ça leur sert de marque page voilà en fait c'est chacun son truc alors vous avez vu c'est d'une simplicité à tomber par terre juste une feuille 15 15 je vous remontre pour que ce soit bien acquis c'est pas difficile vraiment il n'y a rien de plus simple donc un papier 15 15 moi je le fais aux ciseaux parce que mon masico il est enseveli alors je peux pas tout voilà un papier 15 15 on le plie en deux comme ceci vous marquez bien vos plis a bien marqué les plis après on ouvre ici sur le milieu au moins ce que je fais je me fais mon petit repère ici pour pas faire de bêtises surtout que mon papier est vraiment de très mauvaise qualité là on le plie on le plie ici colle colle on le colle comme ceci on coupe ce qui dépasse et après on vient couper un tout petit peu ici et on obtient le petit carré le petit cornet comme ça voilà c'est facile alors revenons nos moutons page numéro 7 bloc numéro 4 j'ai tout mélangé ça va être une galère pour tout retrouver oh mon dieu mon dieu alors donc ça c'est là avec une carte ça c'est bon déjà je suis sûre de pas me tromper donc là à l'intérieur il ya une carte qui est par là quelque part c'est celle ci donc toujours pareil 11 16 bon là moi je la recouvre avec des chutes de papier je mettrais mon petit mais j'aurai aussi la certainement on va faire comme ça alors sur ce sur cette page là on va y rajouter plein de choses alors première chose on va y mettre une porte de chaque côté comme ceci qui vont s'ouvrir à droite et à gauche alors ces portes elles font 12 70 12,7 sur 20,6 on plie à 10,2 et à 10,7 il ya un petit gousset de 5 mm 10,2 10,7 petit gousset comme ça ça on en fait deux exactement les mêmes et on les colle un de chaque côté sur notre bloc allez c'est parti que je dise pas des bêtises que je fasse attention parce que l'autre il faut le coller par dessus oui c'est bon on peut y aller alors à l'intérieur de notre enveloppe toujours pareil comme ça on n'a pas les épaisseurs sous le papier c'est exactement le même voilà donc là on a nos deux côtés qui se touche pas et c'est normal on laisse du jeu pour le fermer alors ensuite ici on va avoir un grand rabat sur le dessus qui va se positionner après par dessus tout ça parce que c'est là qu'il ya nos aimants donc on va le coller ici alors ce rabat il fait 23,6 sur 20,6 sur le côté 23 on plie à 20,6 et à 21,6 cette fois on a un gousset d'un centimètre donc 20,6 et 21,6 et ça on le colle ici en haut voilà voilà alors donc ça ça vient par dessus les deux portes qu'on a collé avant sur cette porte là bien sûr le grand rabat du haut on va mettre une petite cascade alors si je me souviens bien ma cascade moi je la mets en bas pour pas que je cache ma oui c'est ça parce que là il faut voir avec les feuilles c'est en fonction de votre papier moi je vais la coller tout alors évidemment ça ça fait 13 sur 16 et on plie à 11 c'est toujours pareil ça donc ça moi je veux le coller en bas de mon rabat complètement sur le bas juste avant la pliure du gousset parce que moi j'ai une image avec une horloge je voulais pas cacher mon horloge donc je le mets sur le bas ou c'est pas commode ça c'est pas commode du tout du tout du tout ah oui j'y arriverai pas comme ça voilà on va y arriver voilà donc ça c'est collé ça va se rabattre à l'intérieur du grand rabat et ça va venir se positionner dessus comme ça donc ici on va coller nos aimants comme toujours j'en ai mis trois parce que je suis toujours pessimiste j'ai toujours peur que ça ne tiennent pas assez surtout là il ya de l'épaisseur alors oui alors moi j'ai mis ma carte ici de de cascade si vous voulez sur le bas si vous la centrez attention à vos aimants peut-être qu'il faudra mettre l'aimant sur la carte moi elle passe dessous donc ça va mais si votre carte elle est plus haute cet aimant là il va falloir le mettre sur la carte sinon évidemment dessous ça ça servira à rien moi ils sont au dessus donc ça ça risque rien mais si vous mettez votre carte centré pensez que l'aimant ici faut qu'on a qu'il soit sur la sur la petite cascade alors attention on ferme bien tout à sa place centré sur les gousset bien sûr et on va coller nos aimants sur les petites portes et ça j'en étais sûre que ça allait m'arriver donc voilà moi qui va mettre trois et ben je peux pas c'est toujours comme ça je veux à mettre trop et ben voilà on peut pas mettre trois sinon ils se retrouvent au milieu alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tricher et on va le mettre sur le bord voyez comme quoi faire tout indirecte et ben vous vous apercevez que des fois il faut monter le bloc justement sa truc sa structure pour voir qu'il ya des choses qui vont pas et donc c'est très bien que ça nous est que ça nous soit arrivé comme ça parce que comme ça au moins on va se rendre compte que les aimants il faut bien les mettre après à la fin je vais quand même le récupérer et je vais le changer de place voilà comme ça vous voyez que ça aussi c'est possible tant qu'il ya pas les papiers on peut toujours rattraper les bêtises alors on va mettre notre scotch ici à l'invers sur l'autre parce que je veux à tout prix mettre trois aimants et c'est quand même moi qui commande n'est ce pas je fais ce que je veux là et donc je referme et mon emma il va être en place sur la partie que je veux voilà non mais c'est pas grave vous voyez on arrive toujours à faire ce qu'on veut allez hop ferme toi comme moi j'ai envie de que tu te fermes voilà alors les papiers alors là aussi je me suis lâché donc ici il ya la fameuse pochette là comme ceux ci ici ici j'ai pris ma feuille 30 30 avec les petits fans les petits tableaux là comme ça donc ça va faire ça ici dedans il ya l'horloge voilà j'ai passé de place ici ma carte elle est recouverte également avec ça alors ça je l'ai coupé j'ai fait de la françoise coucou françoise je l'ai coupé de façon à ce que ça me fasse une fenêtre c'est à dire que j'ai voulu que mon montant du milieu soit bien au milieu et que ça me fasse ces deux trucs et ici là en bas je vais décorer faire des petites des fleurs etc pour faire comme le report d'une fenêtre je ris parce que je pense que françoise elle va éclater de rire parce que là j'ai vraiment fait du françoise alors là si vous voulez je vais essayer de vous montrer avant de le coller pour que ce soit alors où elles sont mes fleurs allez je vais en sortir deux ou trois mais vous allez comprendre en fait ici je vais faire du tamponnage et après je collerai mes petites fleurs comme s'il y avait un bouquet de fleurs sur ma fenêtre voilà je m'amuse hein faut pas croire on travaille m'amuse donc ici ceci est ici à l'intérieur du gris perles bien sûr pour que ça reste assorti alors ensuite il va vous falloir recouvrir les dessus des deux petits rabats donc là il ya ça et là il ya ça donc ça c'est une page 20 20 que j'ai coupé et c'est pour ça qu'il ya un espace justement que j'ai coupé pour la reconstituer 1 voilà et donc après tout ceci va venir se fermer par dessus voilà et ici ah non mais j'ai oublié quelque chose attendez j'ai oublié quelque chose parce que là ça ça tient pas alors donc il faut le fermer alors comment j'ai fermé ça j'ai oublié aussi de vous parler de la carte qui est là mais pour ça vous le savez il ya une carte qui sera glissée au mieux ça part dans tous les sens ici je voulais fermer mes portes ici pour que justement elle elle force pas une fois qu'il ya les photos avec toujours pensé qui a les photos après à l'intérieur une fois qu'il ya les photos j'ai peur que ça soit épais et que ici ça ferme pas bien tandis que là si j'ai déjà fermé mon mes deux rabats ça va pas forcer donc je vais mettre ici une petite carte qui me reste de mon ma page 30 30 que j'ai déjà utilisé dans les blocs précédents donc là c'est pareil 9 10 11 voilà c'est comme ça dans ce sens je vais la coller ici je vais la coller sur ma partie gauche et sur ma partie droite je vais mettre mes aimants qui vont venir ici donc attention l'ordre de pour coller vos vos papiers il faut d'abord coller celui ci après coller la carte ensuite mettre les aimants peut-être le faire ça attendez que je regarde un peu le temps non c'est déjà il ya déjà du temps alors et une fois que vos aimants seront collés à ce moment là vous collez vos papiers comme ça ça bouge pas et ici après sur le dessus aïe aïe sur le dessus il ya tout qui se barre sur le dessus ici il ya ceci à l'endroit c'est mieux hein voilà j'ai mis ma fameuse marguerite que j'ai sûrement ça c'est la page 20 20 et c'est ce que j'ai sur ma couverture parce que j'adore cette fleur elle est magnifique voilà et donc petite décoration là certainement petite décoration en parlant de décoration j'aurais pu vous montrer ce que j'ai fait sur l'autre sur la page numéro 6 que je vous ai montré sur la vidéo précédente voilà ici j'ai mis un petit bloc fait un petit morceau de toile de jute avec deux petites fleurs tamponné détouré j'ai collé ma petite ficelle derrière c'est les petites ficelles de lingue là j'ai mis les petites étiquettes puisque c'est un journal donc j'ai voulu mettre beaucoup d'étiquettes donc il ya trois petites étiquettes là j'ai décoré mes petites fenêtres j'ai fait ma décoration de petites fenêtres comme je vous avais dit et ici j'ai rajouté une petite dentelle fine je vous le montrerai dans la présentation finale mais bon c'était pour comme je vous ai dit que j'allais faire pas mal de choses donc voilà mon tamponnage sur mes parties unies petit tamponnage ici avec des papillons qui s'envolent et une petite fleur ici collée pour glisser la carte et ici j'ai fait une petite composition avec les découpages qu'il ya sur le 30 30 et j'ai remis des petits tampons avec des étiquettes et le petit feuillage et donc là ce que j'allais vous dire justement c'est que j'ai préparé beaucoup de tags comme ça avec mes chutes alors ça c'est j'ai découpé la couverture du bloc 20 20 vous savez sur les couvertures je peux pas vous montrer parce que j'en ai plus je les ai tous découpés sur les couvertures attendez oh attention je vais vous donner un peu le mal de mer parce qu'il me reste la 30 30 voilà ceci là ça je les ai découpé sur la page 20 20 et j'ai fait plein de petits tags comme ça je les ai maté avec le papier gris perles et je les ai préparé pour faire du journaling et voyez dans les pochettes comme ça hop on en glisse un j'ai mis mon mon fil de lin on en glisse un et on va pouvoir faire du journaling derrière voilà c'est un petit truc en plus voilà ben là c'était tout c'était pour vous montrer ma page que je vous ai fait que je vous ai fait juste avant de temps en temps il ya un peu les déco de fêtes de temps en temps il n'y a pas les déco de fêtes je fais un peu en fonction de mes films surtout elle que je veux tout filmer pour justement pouvoir avoir un suivi dans le dans la conception de l'album donc ça c'est la page numéro 7 je colle mes papiers et je reviens à tout de suite voilà j'ai fini ma page il ya du travail de collage il ya du boulot à celle ci mais j'adore vraiment elle me plaît beaucoup une fois décoré ça va ça je vais adorer adorer cette page vraiment parce que ben elle paye pas de mine comme ça on a l'impression qu'elle est toute simple mais en fait il ya quand même pas mal de de recoin coin comme je les aime alors donc ici on ouvre comme ceci là on a la cascade avec la photo dessous ici on va faire une décoration à cette page elle est magnifique donc je pense que je vais aussi faire quelque chose voilà ici donc ça s'ouvre avec mes aimants que j'ai positionné dessous là ça s'ouvre comme ceci avec ces magnifiques petits médaillons là j'aime beaucoup ces médaillons et ici donc mes deux fameuses pochettes d'angle qui servent à mettre ma carte avec une carte que j'ai recouverte rien qu'avec des petits morceaux de papier et donc j'ai rajouté mon petit liseré pour cacher un petit peu les superpositions de papier voilà je l'aime beaucoup beaucoup cette page je pense qu'une fois décoré elle sera magnifique voilà donc c'est la page numéro 7 sur le bloc numéro 4 on n'a plus qu'une affaire et après on attaque la décoration donc je suis en train de me demander parce que il me reste ça vous montrer aussi ça serait rigolo on va voir ce quand est-ce qu'on va le faire ça j'ai toujours pas arrivé à le caser quelque part encore donc c'est pas grave ça ça fera partie des décorations aujourd'hui on a appris le le petit le petit truc là le petit angle donc je vous rappelle on plie en deux après on plie comme ça on plie comme ça on colle ici on coupe ce qui dépasse et on coupe ici et on obtient ceci et c'est ce qu'il y a ici dedans que j'ai décoré pour vous montrer qu'avec pas grand chose ça peut faire une très jolie pochette voilà et bien mesdames la page numéro 7 est terminée je vous souhaite une bonne journée je vous remercie pour d'être toujours là près de moi et puis un prochain film ce sera une prochaine vidéo ce sera la page numéro 8 et après on n'aura plus qu'à décorer par ci par là et l'album sera pratiquement terminé voilà allez au revoir tout le monde